– Excellences, merci d'être avec nous. – Merci beaucoup. – Président Bédié, merci grandement d'être avec nous. – Merci. – Nous avons la chance de savoir que vous venez sur notre plateau, notre humble plateau. – Bien sûr. – Et nous sommes impressionnés de savoir à quel point vous êtes attentif et vous êtes toujours au fait du détail qui se passe ici en Côte d'Ivoire. – C'est vrai. Alors, bonjour Mariam, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ici et partout ailleurs. Vous savez, avant de commencer d'abord, je vais souhaiter une bonne fête à tous les musulmans, la fête du mouton. Alors, tout le monde a eu à manger son mouton, même mon grand frère a mangé son mouton. Voilà. Et vraiment, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir à nos concitoyens. comme vous l'avez essayé bien dire, avant de prendre la parole, je vais demander la permission au grand frère. Grand frère, allez, vas-y. – Tout à fait. Nous avons choisi le thème, les vendeurs ambulants, qui sont presque dans tous les carrifous pour nous vendre des articles. Mais parmi eux, il y a des malhonnêtes. Et moi-même, avant d'être président de la République, j'ai été victime. Il y a un qui m'a vendu un poste radio, que j'ai acheté d'ailleurs. Il m'a dit 60 000. Finalement, je lui ai dit que j'ai 10 000. Et en me donnant le poste, il m'a dit, grand frère, ne regarde pas derrière, va. J'arrive à la maison, je branche le poste pour écouter la bonne musique. Le poste ne joue pas. J'envoie un réparateur, il ouvre le poste. C'est un caillou mort qu'ils ont mis dedans. Et il y en a aussi qui nous vendent des portables. Pas possible. Donc, en tant que président, puisque tu gouvernes sur mon action, il faut qu'on arrête, que ces jeunes gens arrêtent de nous fatiguer sur les routes en nous vendant de faux articles. Je vais demander à toi d'ailleurs de prendre les dispositions possibles pour ne plus les revoir sous les carréfaux. Alors, merci beaucoup, grand frère. Je vais voir cela. Je vais voir. Parce que moi-même, je ne suis pas d'accord. Pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'heureux 2020. Mais pas avec les vendeurs ambulants. Pas avec les vendeurs ambulants, bien sûr. Parce que là, ils sont sur la route. Alors, quand tu gardes ta voiture, alors, vieille père, il y a des téléphones. Vraiment, je ne comprends pas. Et puis, ils courent derrière la voiture. Ils créent vraiment des situations pas possibles. Et je vais prendre les dispositions. Mais il faut dire aussi qu'il y a des personnes qui achètent. S'il y a des vendeurs, il faut dire à ces personnes-là d'arrêter d'acheter ces gens de maissanis parce que ce n'est pas bon. Et qu'ils aillent au marché, faire une place. Bien sûr. Pour bien vendre. Il y a les téléphones qui sont flashés. La seule chose que je crois en eux, c'est l'eau. L'eau qui nous vende, là, ils ne peuvent pas trafiquer. C'est vrai. Président Bédier, vous avez déjà acheté de l'eau au Carrefour ? Pas moi. J'ai un voisin qui a l'habitude de payer de l'eau au Carrefour. C'est lui qui m'a dit que c'est l'eau qui est bonne. À part ça, le reste, c'est zéro. Même les ceintures. Il y a un qui m'a proposé une serviette. Il m'a dit que ça vient d'arriver de l'Italie. Je vois, en bas, ils ont écrit vraiment côté. Cela m'a vraiment étonné. Allez-y, Ouattara. Donc, c'est pour le dire, moi, Ouattara, vous me connaissez mal. Quand je dis, je veux faire quelque chose, je veux le faire. Non, Président, là, on sait. On sait le temps que vous dites, vous faites. Parce qu'il faut arrêter. Arrêter. Parce que ce matin, le mot me manque. Je ne sais même pas quoi dire. Arrêtez ça. Et puis, je peux parler un peu en Bambara ? Président, je vous en prie. Ah, donc, ce sont les Bambara qui vendent là-bas ? Non, parce qu'ils sont mélangés. Il y a des Haoucha aussi. Puis, si ce soit moi, je parle toutes les langues. Et puis, les Haoucha. Et puis, je ne suis pas, je n'aime pas ça. Alors, je vais vous traduire ça rapidement. Je disais à Haoucha, arrêtez de faire ce que vous êtes en train de faire parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour le pays. Alors, il y a les touristes qui viennent en Côte d'Ivoire. Vous les vendez des téléphones, des postes. Grand frère, tu as vu ce qu'ils viennent de faire. Et on dirait qu'on a acheté ça en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas bon. Sous le règne de la San Ouattara. Quand moi, j'étais là. C'est vendredi. Par exemple, vous êtes ému. Alors, ça me fait mal. Ça me fait mal. Alors, j'interpelle mes ministres, ceux qui sont chargés de gérer cette affaire. Monsieur le Président. Oui. Ramenez Anne Oumdoutou à sa place. C'est vrai, hein ? C'est elle qui peut les dégager avec son but de l'osé. Anne, si tu me suis, tu vas revenir. Tu vas gérer ça. Signe rapidement le décret pour qu'Anne revienne. Nous sommes fatigués. Dès qu'on sort de la RTI, grand frère, je t'assure, fais ma confiance. Voilà, il est en l'eau. Je vais gérer ça. Je te connais. Anne, tu vas gérer ça. Quand tu vas revenir, qu'elles vont te voir là. Elles vont me prendre un drap. On ne veut plus les revoir sur nos caribs. Laissez les citoyens rentrer tranquillement chez eux. Trouvez-vous une place au marché, comme l'a dit M. le Président ? Celui qu'on va attraper, qu'est-ce qu'on fera de lui ? Alors, moi-même, je vais le faire pomper. Je vais le faire pomper. Et puis, d'accord, on ne peut pas tout dire à l'antenne. Je le voisin dit à l'ASCO, là. Donc, on ne va pas tout dire. Mais ce que je veux ajouter aussi, ce n'est pas seulement que puis quand tu achètes, sur toute la monnaie. Ils ne donnent pas la monnaie, hein ? Mais Président, comment vous savez ça ? Je sais, j'ai des informations. J'ai des informations. On dit la vérité au peuple. Troyez-moi, nous y en a toutes les nuits. Oui, c'est vrai. La dernière fois, on a mentionné les boîtes de nuit. Il ne faut pas dire ça à l'antenne. Ce n'est pas bon parce qu'il ne faut pas savoir qu'à l'ASCO, c'est un Jean-Clémane jusqu'à ce point. Et puis, Fantagoué va m'attraper. Là, je ne pourrais rien dire, s'il te plaît. Allo, molo, molo, c'est bon. D'accord, donc, ils ne rendent pas la monnaie aussi ? Ils ne rendent pas la monnaie. Quand tu achètes un truc de 5 000, que tu donnes 10 000 francs, il faut te dire que c'est mort. Parce qu'il y a l'emboutillage, tu ne peux pas faire demi-tour. Et puis, il s'arrête là-bas. Il dit, mon vieux, c'est un garçon. Viens, descends, fais demi-tour. Là, c'est Jean ici. Je suis d'accord avec toi. Il y a un qui m'a vendu un portable. Il me montre le portable. Avant que vous soyez président, Président Bébé ? Avant que je ne sois président de la République. Grand frère, dit la vérité. Il m'a montré le portable. Il m'a montré. Oh, le fou portable était dans sa peau, bien emballé. Non, ils sont esprits, hein ? Vieux père, laisse, on va mettre ça dans un sachet pour vous. Naïve que j'étais, mettez. Et ils changent, ils m'en voient l'autre. C'est mal qu'on ait ces vendeurs ambulants. Ils sont partis. Et depuis que je suis président, je le cherche et je ne le vois plus. Alors, je ne peux pas le voir. Et quand ils font ça, ils changent de carrefour. Pendant un certain temps ? Ils changent de carrefour. Si ça a vraiment un côté, ils viennent à la vie, ou ils vont à la 2, tu ne peux pas. Qu'ils arrêtent de nous fatiguer. Mais moi, mon voleur, si je l'attrape, j'enlève ma veste de président et nous allons nous conner au maximum. Grand frère Enrico, tu ne peux pas l'attraper. Il était comment ? Parce qu'il y a d'autres, quand tu le vois, ils font comme s'ils avaient mal au pied. Il y a d'autres, ils font ça. Tu penses qu'il a mal au bras ? Quand tu le cherches, tu dis non, j'ai acheté un téléphone avec un type, il avait son bras comme ça. Mais tu ne vas pas le voir. Parce qu'il a le bras normal, en fait. Il a le bras normal. Et pour celui qui est court, il devient long en même temps. Il devient long. C'est un danger, c'est un gars. Eh bien, dis donc. En tout cas, c'est impressionnant de voir que, malgré toutes vos occupations, vous avez quand même le temps et puis l'oreille pour avoir le compte rendu fidèle. Nous sommes là pour la population ivoirienne. Nous sommes là pour ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Sinon, on n'est pas un drap de ça. Je ne vois pas qui sera un drap de ça. Pour exemple, vous parlez des cours pour parler... Il faut qu'on n'ait qu'à se comprendre. Voilà. Parce que nous n'allons pas toujours venir faire sortir les gros français. Non. Il y a des personnes qui nous suivent qui sont en alphabet. J'ai envie de comprendre. Avec le Nouchi... On parle aux vendeurs ambulants qui n'ont jamais fait l'université. Oui, on parle aux vendeurs ambulants parce que c'est les français qui sont là. Voilà. Mon vieux, il faut ça, ça, ça. C'est le las. Il faut sciencer. Le dernier cri, il faut sciencer. Alors, il faut donner trois Togos, tu vas prendre. Quand tu dis trois Togos, tu dis non, laisse, il faut diminuer. Mais on prend trois Togos, ça veut dire quoi ? Trois Togos, souvent, c'est 30 000. Souvent, c'est 300 francs. Pour les avoir... Souvent, c'est... Quand il te dit trois Togos, tu lui dis, moi, j'ai trois bénins. Trois bénins, ça veut dire que tu as 300 francs au lieu de 3 000. Ah, d'accord. Voilà. Et comme cela, souvent, tu prends ça à 500 francs. C'est comme ça que je fais. Un truc de 3 000, ou peut-être 6 000. Toi, tu donnes ça à 300 francs. Ou ça, peut-être à 200 francs. D'accord. Quand même. Toi aussi. Toi, l'acheteur, il faut scienceux aussi. Il faut savoir que ce n'est pas bon. Il ne faut pas accepter. D'accord. En tout cas, nous savons que vous avez un emploi du temps extrêmement chargé. On va partir, c'est vrai. Avant de vous laisser partir, quel est votre mot de fin, président ? Alors, je vais dire aux Ivariens, c'est mes l'amour. Parce que, à un moment, j'ai arrêté de dire, faisons la paix, la réconciliation, la réconciliation. Les Ivariens sont déjà réconciliés. Il y a très longtemps. Les Ivariens sont déjà réconciliés. Si on parle encore de la réconciliation, c'est comme s'il y avait des histoires encore entre les Ivariens. Il n'y a pas de problème. Les Bétés s'enjaillent avec les Djoulas. Les Djoulas s'enjaillent avec les Guéris. Tout le monde ensemble. Voilà. Donc, faisons la paix. Vive la Côte d'Ivoire. Et surtout, faites-nous confiance. Je vous remercie. Ce que je vais ajouter, je tiens à rappeler à tous que sans la paix, il n'y a jamais de véritable développement. C'est vrai. Mais nous cherchons quelqu'un pour remplacer Bani. Portez-vous garant. Je vous remercie. D'accord, mon frère. Je vous remercie, maman. Merci en tout cas. Et on va vous laisser partir. Je vous remercie. Merci. La semaine prochaine, on va revenir encore. Vous suivez la qualité musicale également ? Bien sûr. Vous connaissez une chanteuse qui s'appelle Ava Diez ? Ava Diez, oui. Il y a une de ses chansons qui dit « On s'enjaille, on s'enjaille ». Oui, ça me plaît bien. Ava Diez, elle est extraordinaire, elle chante bien. Ah, très bien. Elle chante aussi à Ningala. Et il y a mon ministre, Ahmed Bakayoko, qui l'adore d'ailleurs. Ah. Parce que lui, il est fan de rumba, les maïebo et tout ça. D'accord. Il a fini avec le bashingé, hein, Ahmed. Ava Diez, j'ai une marque de l'héliophobe ? Non. Il y a Diez à la fin ? Diez, non. Président Bédier, c'est une chanteuse. C'est une chanteuse. Elle fait de la salsa ? Non. Elle est charmante. Elle fait... Pour le charme, envoyez-moi aussi la Nguès Bon sens pour mon plaisir. D'accord, Président. C'est bien noté, en tout cas. Merci. Nguès Santana, la réalisation, je pense que le message est bien pris. Il va falloir intégrer des variétés qui plaisent au Président Bédier. Tout à fait. Merci à vous, en tout cas. Merci d'être venu et on en tient compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Président, pour vous, exclusivement, pas pour le Président Bédier, nous avons Ava Diez. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci.